Salut salut les amis c'est Imena et aujourd'hui il faut que je vous avoue un truc je suis quelqu'un qui achète pas mal de choses sur amazon comme vous très certainement pour ma part c'est beaucoup des produits que j'utilise pour la chaîne youtube car en général ce sont des produits que je ne trouve pas en magasin du coup on est bien d'accord amazon pour ça c'est vachement cool mais pour la livraison c'est pas terrible oui parce qu'en général pour la livraison il faut être à la maison donc chez soi tu sais jamais vraiment à quelle heure va passer le livreur même si tu reçois un mail en début de journée et qu'on te dit que voilà ton colis sera livré avant 22 heures bref vous avez compris c'est la galère tu sais pas si tu peux sortir ou pas si le mec il va passer ou pas des fois ils ont pas du tout la clé de ta boîte aux leds pour pouvoir mettre le colis à l'intérieur des fois aussi ça m'est arrivé de leur dire mais il ya quelqu'un chez moi vous avez qu'à sonner ils te disent non non j'ai pas le temps de sonner appelez la personne vous même et dites lui de descendre bref c'est compliqué du coup j'ai testé pour vous mais aussi pour moi bien sûr le système des amazon lockers alors qu'est ce que c'est les amazon lockers et bien je vais vous détailler ça après le générique donc les amazon lockers c'est des grosses boîtes comme ça voilà c'est des lockers c'est plein de boîtes aux lettres des petites des grandes voilà il y en a différentes tailles à l'intérieur de ce carré là et donc au moment où vous allez acheter votre article vous allez choisir de vous le faire livrer en amazon locker c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo qui est en deux parties une partie où je vais vous expliquer un peu comment ça marche côté achat est une partie où on va aller chercher le colis on va sortir donc première partie vous allez acheter un produit sur amazon c'est ce que j'ai fait pour vous faire ce petit tuto au moment de l'achat de votre article il faudra vérifier qui est bien marqué expédié par amazon alors en général c'est surtout avec les produits amazon prime mais vous n'êtes pas obligé d'avoir amazon prime pour ça il suffit juste que vous regardez qui est marqué expédié par amazon alors on est bien d'accord ce ne sont pas des livres qui sont salariés de chez amazon mais c'est des boîtes privées ou du moins des indépendants qui livrent des colis pour amazon et c'est pas du tout la même chose juridiquement parlant mais bon bref ça ça nous concerne pas trop nous ce qui nous concerne c'est que au moment de la commande ici il va falloir vérifier qu'elle a marqué livraison gratuite en point de retrait avec un petit à de amazon ici vous cliquez donc là dessus et à ce moment là vous allez avoir une carte une fois vous cliquez là dessus et bien il ya une carte qui va s'afficher autour de votre position actuelle mais si vous voulez vous le faire livrer ailleurs qu'autour de votre position actuelle bien vous tapez le code postal comme je l'ai fait moi ici et voyez que vous avez tous les lockers ou tous les points de retrait qui sont disponibles dans cette région là on peut voir ici en dessous qu'il y a des horaires et ça il faut y faire attention parce que en général les amazon lockers ils sont dans des grandes surfaces dans des magasins donc des galeries marchandes comme Auchan carrefour ce genre de choses et en règle générale donc les lockers ils sont accessibles que aux heures d'ouverture de ces galeries marchandes donc faites bien attention aux horaires mais vous pouvez aussi trouver des amazon lockers qui sont ouverts 24h sur 24 et 7 jours sur 7 c'est le cas des amazon lockers qui sont accolés à des stations essence comme on peut le voir ici celle ci donc elle est ouverte de minuit à 23h59 du lundi au dimanche ça veut dire qu'elle est ouvert 24h sur 24 7 jours sur 7 et ça c'est hyper cool comme ça on pourra aller récupérer son achat la nuit si bien sûr vous avez envie de sortir la nuit une fois que votre article votre colis sera dans le amazon locker vous allez recevoir un mail comme celui ci qui vous dira que vous pouvez les retirer votre article à partir de là c'est assez simple vous allez augmenter la luminosité de votre téléphone vous placez devant la borne soit vous tapez manuellement le code de retrait qui est marqué dans le mail soit et bien vous flashez le code barre une fois votre code barre flashé l'amazon locker va ouvrir une porte et la miracle à l'intérieur votre article est là faites attention aussi en règle générale les colis qui sont dans le amazon locker ils vont rester que trois jours si vous n'êtes pas allé chercher au delà des trois jours et bien quelqu'un va le récupérer va l'envoyer à amazon et vous serez remboursé intégralement et du coup bah vous n'aurez plus qu'à le racheter après écoutez j'en ai beaucoup dit dans cette vidéo on va s'habiller et on va partir au locker et vous allez voir c'est assez cool c'est assez simple il y aura quelques petits problèmes de vent certainement mais peut-être que je vais revoir ça au montage avec une petite voix off allez je mets le blouson et les chaussures c'est parti voilà je me trouve devant le amazon locker j'ai mon code barre je vais le flash et il ya un casier qui va s'ouvrir donc je vais pouvoir récupérer mon colis c'est parti voilà c'est fait vous avez vu c'est tout petit je vous en dis plus dans la voiture on est reparti donc voilà vous l'avez vu c'est assez cool ce amazon locker c'est simple pratique rapide il n'y a pas de souci avec ça en règle générale ça marche très très bien je voulais aussi vous dire que j'ai fait une page spéciale sur amazon où il ya des produits tech et geek que je vous recommande et voilà je vais en mettre d'autres à des produits petit à petit sur cette page il faut savoir que si vous achetez des produits donc sur cette page amazon et bien il ya un petit haut pourcentage qui est reversé à la chaîne youtube et comme ça va nous aider à faire grandir la chaîne et donc à soutenir la chaîne si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleus c'est toujours à faire référencer la vidéo n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne c'est la première fois que vous me voyez en vidéo et n'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur la chaîne parce qu'on fait pas que des tutos ont fait d'autres choses donc voilà on fait des dégustations de bonbons japonais par exemple vous fait découvrir des burgers à travers le monde voilà plein d'autres choses donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur la chaîne donc abonnez vous allez moi je vais rentrer au studio et j'ai encore quelque chose à vous dire là bas donc voilà c'est parti attend de partir j'allais oublier tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux ici voilà tu peux t'abonner à la chaîne ici voilà ici voilà tu t'abonnes c'est pas mal comme ça tu veux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit c'est pas comme netflix tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici voilà ici elles sont là tu peux les regarder éventuellement ça peut t'intéresser voilà là sinon je te remercie de t'être abonné je te dis à très bientôt